Alors les amis, aujourd'hui, petite vidéo à la casa estivale, un petit peu spéciale. Je vais analyser un clip que vous m'avez envoyé. Mais je ne devrais pas rigoler, parce que j'ai failli ne pas en sortir un dame. C'est-à-dire que je préfère vous prévenir, ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu. C'est le triangle des Bermudes de la connerie. Attention, vous êtes prêts ? Ça va faire très très mal. Ne rêvez pas, c'est bien le nouveau single de Bruno Monroe, des Anges de la télé-réalité et Cindy Lopez de Secret Story. Mais le vrai secret avec elle, c'est de savoir pourquoi elle passe à la télé. Alors je vous laisse écouter. Attention, vous allez kiffer. Le clip a déjà à peine de commencer. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit non ! Non ! Non, parce que même lui, il ne veut pas que ça continue. Il sait déjà que ça va être de la merde. Mais il continue quand même. Mais qu'est-ce que vous foutez dans une baignoire ? Mais là, retourne à la figure. Le mec, ce n'est pas du maquillage qui se met sur la tête. C'est du curry. Tu es orange. En bas, il est blanc de fluo. En haut, on dirait un Babybel. Il y a la démarcation et tout. Et Cindy Lopez, tu es censé être le côté sexy du clip. Mais il n'arrive même pas à rentrer dans la baignoire. Tu ressembles à Ursula dans la petite sirène. Mais tu devrais regretter. Tu devrais regretter au moins de ta coupe de cheveux. Ce n'est pas une coupe de cheveux. C'est un toboggan d'Aqua City. Il y a des gamins qui font la queue sur ta tête et tout pour glisser. Ta tête, elle est ouverte en été. Pour que les gens puissent venir leur mouer. Et toi, pourquoi tu nous fais ce regard genre sexy ? Mais ce n'est pas sexy, c'est dégueulasse. On dirait les prostituées, là. Qui marchent sur le vieux port à côté des bars américains. Salut caca ! J'ai 67 ans mais je suis encore sexy. Ça t'intéresse ? 5 euros la pipe ? J'ai plus de dents. Ça passe crème. Et attention les paroles. C'est l'académie française. Fossile, fausse, info, cul, tu te prends pour Beyoncé. T'es qu'une pipe à low cost, t'es déjà périmée. Alors là, tu clashes tes collègues de la télé-réalité ? Parce qu'elles ont tout de faux. Mais toi, c'est à voir qu'ils sont le faux. Tu chantes comme un chichi marin. J'ai un collègue à moi, il est sourd. Tu sors tellement faux. Même lui, il t'a entendu. Mais attention les amis. Le meilleur pour la fin. Le refrain. Parce que là, c'est totalement incroyable. Alors on écoute. Refrain. C'est pas possible. Je vous en supplie, dites-moi que c'est Levan. Un coup de porto et c'est reparti. Un coup de porto et c'est reparti. Ils l'ont vraiment écrit, ça. Ils l'ont mis dans un clip. Mais moi, quand j'entends un truc pareil, c'est pas un petit coup de porto qu'il me faut pour repartir. C'est deux bouteilles de Jack Daniels. T'imagines, le mec s'est fait larguer par sa meuf et il sort ça. Oui, Brandon, je sais qu'elle m'a quitté au bout de 6 ans pour mon meilleur ami. Alors qu'elle avait déjà fait un enfant avec le voisin. Mais c'est comme on dit dans ces cas-là. Un coup de porto et c'est reparti. Merci. Alors les amis, je vous avoue que ça a été très difficile de regarder ce clip en entier sans décéder. Mais j'avais vraiment envie de vous faire plaisir. Partagez au maximum la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Vine, Instagram et YouTube. Et puis checkez les dates de la tournée. Et alors le mot de la fin sur la vidéo, c'est quoi ? C'est juste qu'arrêtez de nous balancer de la merde musicale en permanence. Parce que les gosses, ils écoutent que ça. Et à la fin, ils vont finir par croire que la merde, c'est à bon goût. Mais le problème avec la merde, c'est que même si tu mets de la chantilly par-dessus, c'est toujours dégueulasse. Allez, salut. Salut ! Salut !